... Le domaine Coapé a été créé au milieu des années 70 par M. Ramonteux. Le Béard est une terre de polyculture où il y avait une production importante de tabac, de maïs, de tournesol, des terres agricoles de manière générale et puis un petit peu de vin qui est une activité complémentaire. Le domaine Coapé est devenu le domaine Coapé dans le milieu des années 70 quand M. Ramonteux a décidé de vendre les vaches pour acheter des cuves et planter des vignes. Quand on vient de Jurançon ou d'ailleurs avec un vignoble familial, comment tirer son épingle du jeu à Vinexpo ? Car le salon de référence a beau avoir considérablement rétréci, cela reste une grosse machine nécessitant une véritable stratégie quand on n'a notamment pas les moyens de reconstruire son château dans le hall d'expo. Mode d'emploi prend donc la direction du salon pour vous partager les enjeux et les astuces des petits, qu'ils soient viticulteurs ou acheteurs. Vinexpo c'est une belle vitrine, c'est une belle vitrine sur le monde, c'est une belle vitrine sur la France. Alors nous, Jurançon, on est une petite appellation de niche avec des vins plutôt placés haut de gamme parce que tout est fait manuellement chez nous, donc c'est des coûts de production qui sont assez importants. Du coup, ça nous permet à nous d'avoir une exposition qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Il y a des grands salons dans le monde, Vinexpo en fait partie et ça nous permet d'avoir accès à de la clientèle internationale comme nationale. Nous, l'enjeu, c'est l'export majoritairement. Nous faisons une petite partie de notre travail à l'export. On aimerait augmenter un petit peu notre présence à l'international. On aurait plusieurs options pour venir nous sur Vinexpo. Beaucoup de syndicats se regroupent et donc vous avez par appellation des domaines qui sont présents. Le syndicat de Jurançon ne fait pas ce genre de prestations. Donc après, il y aurait plusieurs moyens. Le versant bio, le versant groupement de vignerons. Voilà, donc nous, c'est un groupement de vignerons. Vraiment, nous avons ici un domaine par grande appellation viticole de France. Ce qui permet à la clientèle de venir ici et de pouvoir faire un tour de France des vins juste en faisant quelques mètres finalement et faire un tour de France viticole. Nous, en tant que domaine familial indépendant, nous ne pourrions pas avoir un stand de cette taille. Nous ne pourrons pas avoir l'exposition qu'on a ici si on n'était pas avec un groupement. Certaines solutions de mutualisation sont d'ailleurs nées précisément de la contrainte Vinexpo, de ses tarifs prohibitifs et de ses pauses pipi. Donc Vignoble et Signature est un club de vignerons qui s'est créé en 1984, donc qui a déjà 35 ans cette année. Au début, c'était deux vignerons qui étaient côte à côte pendant un salon Vinexpo et qui, ayant besoin, on va dire, de tenir le stand de l'autre pendant les pauses, ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas un stand commun finalement. Et puis ça a commencé comme ça, à deux vignerons, et puis trois, quatre, cinq, et maintenant nous sommes 16 vignerons à faire partie de ce club. Une fois que le stand est mutualisé, les châteaux harmonisent leur communication pour mieux se faire remarquer. Alors le château de France, c'est une propriété familiale que l'on a depuis l'année 1971 et nous sommes basés sur l'appellation Pessac-Léonien, à 15 kilomètres au sud de Bordeaux et nous avons aujourd'hui 40 hectares de vignes. Alors pour nous, Vinexpo, c'est important d'y être parce que déjà c'est un salon régional de Bordeaux, donc on n'est jamais aussi fort que chez soi. Et ça nous permet quand même de pouvoir toucher une clientèle que l'on voit très rarement, qui vient d'assez loin. On a aussi notre clientèle locale, bien évidemment, et par exemple, je peux vous dire que j'ai mon importateur brésilien qui vient tous les deux ans à Vinexpo et que je ne verrai pas s'il n'y avait pas Vinexpo. Il faut mettre en avant tous les atouts que l'on a sur les propriétés et notamment l'aspect familial et l'aspect de maîtrise de la distribution. Ils sont très sensibles au fait que moi, par exemple, je sois vigneron, donc je fais le vin et je le vends également. Donc ça, pour ça, ça leur est très, très, très important parce qu'ils ont le contact direct entre le producteur et le vendeur avec la même personne. C'est important. Autre solution pour se faire remarquer, être en couverture des magazines spécialisés distribués gratuitement à Vinexpo. Attention, pour utiliser cette option, il faut planter du Riesling en Saint-Emilion et vinifier en amphore. On vient, on nous sollicite et donc oui, effectivement, on a fait quelques couvertures de magazines, mais des couvertures parce que nous intriguons, nous intéressons et par notre évolution. Le fait de venir à Vinexpo, déjà, c'est à disposition de tout le monde. Tout le monde prend les magazines et nous, le fait d'y être dans plusieurs, ils l'ont dans leur petit sac et du coup, ils vont le lire. Si c'est les étrangers, ils vont le lire peut-être à leur hôtel, peut-être dans l'avion. Mais s'il y a de petits producteurs, il y a aussi de petits acheteurs qui peuvent être aussi de grands prescripteurs. Et ceux-ci cherchant ceux-là, l'espoir d'une rencontre productive existe aussi pour les petits. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Thierry Le Pépère. J'ai un bar à vin qui s'appelle Chez Le Pépère à Gameta. Et cette année, nous fêtons les 15 ans d'existence, 15 ans de longs et boyaux services. Alors c'est un établissement spécialisé dans les vins de France et particulièrement les vins de Gaillac, les vins du Sud-Ouest et de l'Anguedoc-Roussillon. Mais je fais des entorses à mes principes. Je travaille une à deux fois par an et la prochaine fois c'est le 2 juin pour la fête nationale italienne. Je travaille des vins italiens et là j'ai envie de changer aussi de contrée, pourquoi pas des vins du Portugal. Bon, j'ai préparé un peu ma visite, mais je vais axer sur les petits vignerons, ce qui n'est pas évident ici. Parce que pour avoir un stand, il faut quand même être assez argenté. Avec la réduction de la taille du salon, les tarifs des stands finiront-ils également par réduire, rendant toute cette économie parallèle des petits encore plus dynamique ? Réponse dans deux ans pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada